Vaut-il les Airpods Pro 2ème génération, voire même les Airpods 4ème génération ? Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, on va déballer et on va parler de la toute dernière gamme de chez Sunpit. Je vous avais déjà présenté différents écouteurs de la marque Sunpit et aujourd'hui Sunpit, que je remercie beaucoup, m'ont encore fait confiance et m'ont envoyé leur dernière nouveauté en termes d'écouteurs Bluetooth 5.3 avec des codecs APTX, du Snapdragon Sound. On a quand même du très lourd avec ces écouteurs Sunpit 4 Pro de la marque Sunpit. On va déballer ensemble ces écouteurs compatibles iOS, compatibles Android, compatibles Windows et Mac, enfin compatibles tout type d'appareil qui accepte de connecter des écouteurs Bluetooth. Ces écouteurs Bluetooth, je vous montre ici directement la boîte face à vous. On voit en façade les tout nouveaux écouteurs de chez Sunpit avec la possibilité d'avoir ces codecs APTX. En bas à gauche, on a donc la marque Sunpit R4 Pro. A l'arrière, on va retrouver l'intégralité des specs, des spécificités de ces écouteurs. Je vous l'ai dit, un Bluetooth 5.3, 26 heures d'autonomie. On a des écouteurs Bluetooth qui peuvent vraiment aujourd'hui rivaliser avec une paire d'AirPods Pro 2ème, voire même 4ème génération, puisqu'avec, vous allez avoir de l'ANC, vous allez avoir de l'ENC. Vous allez pouvoir donc gérer ces écouteurs, les Sunpit R4 Pro avec l'application Sunpit, que vous pouvez télécharger bien sûr sur le Play Store ainsi que sur l'App Store. Allez, je vous invite à vous abonner si cela n'est pas encore fait, à partager cette vidéo, à mettre un gros pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. On va tout de suite déballer ces Sunpit et voir ensemble le design, l'utilisation, le tactile, l'application Sunpit. C'est parti, pensez bien à vous abonner. Voilà donc le package des Sunpit R4 Pro. On a donc les écouteurs que l'on voit de très près au centre de la boîte. On a donc ici le logo Sunpit. On ne stipule que ce sont bien les R4 Pro de chez Sunpit et on est sur du Snapdragon Sun. Et vous allez voir que ces écouteurs ont vraiment du coffre. A l'arrière, si vous voulez faire une petite pause et lire ce qui se passe au niveau des spécificités de ces écouteurs, moi je les ai pris en mode transparent et ils sont vraiment super beaux. On va tout de suite passer au déboîtage de ces Sunpit, les R4 Pro. C'est parti. Une fois que vous enlevez le capot à l'intérieur, faites très attention puisque vous allez avoir tout simplement la notice qui se trouve à l'intérieur du capot. Voilà donc on a la carte de garantie et on aura bien sûr la notice qui sera en français. Allez, si on regarde un peu plus près le boîtier, regardez comme ce boîtier est vraiment super design. C'est un boîtier transparent. Vous allez pouvoir trouver ces écouteurs Bluetooth de chez Sunpit, les R4 Pro aux alentours des 79 euros. On sera donc sur une connectique de type USB-C. Et juste à côté, ici, juste à côté de la connectique, vous avez un petit bouton pour pouvoir donc les appairer, les mettre en mode appairage directement à partir du boîtier. Alors attention puisque à l'intérieur de la boîte, vous avez donc deux compartiments. Un petit compartiment qui va renfermer plusieurs embouts suivant donc l'entrée de vos oreilles, suivant le trou de votre oreille. Et de l'autre côté, vous allez re-soulever un petit rebord. Et ici, vous pouvez voir qu'on a donc un petit câble. Alors il est très petit en termes de longueur. C'est un peu dommage. Mais en tout cas, il est de type USB-C vers USB-A. Voilà pour le déballage de ces Sunpit R4 Pro. On va maintenant télécharger l'application, les appairer directement sur notre iPhone. Côté batterie, on aura donc avec le boîtier 26 heures d'autonomie. Sunpit nous annonce qu'on peut avoir 6 heures d'autonomie avec les deux écouteurs Bluetooth dans vos oreilles. Et vous avez 4 charges avec le boîtier. De la réduction active, des codecs APTX. On peut remarquer qu'à l'avant du boîtier, on a une petite LED qui nous stipule l'état de charge de nos écouteurs. Alors ce boîtier de chargement fait 330 mAh. Ce qui veut dire qu'on a une batterie assez conséquente dans ce boîtier. L'étui avec les deux écouteurs pèse 36 grammes. Chaque écouteur pèse 3 grammes. Donc vous n'allez pas du tout sentir de poids au niveau de vos oreilles lorsque vous allez porter les R4 Pro de chez Sunpit. Les écouteurs sont équipés eux de 3 micros avec bien sûr ici une surface tactile pour justement lancer la musique. On pourra donc lancer les assistants vocaux tels que Google Assistant, tels que Siri, Bixby. Suivant votre système d'exploitation, on peut voir que les écouteurs sont assez petits en termes de taille. On est sur un écouteur qui mesure tout juste 2,5 cm de hauteur. Alors ce qui est intéressant avec ces écouteurs, c'est qu'on a donc les codecs compatibles. APTX Voice, APTX Classique, les codecs AAC, les codecs APTX Lossless. Donc il y a quand même pas mal de codecs compatibles avec ces écouteurs Sunpit. Si vous n'avez jamais acheté du Sunpit, vous ne serez jamais déçu de cette marque. A l'intérieur de ces écouteurs, on a donc des haut-parleurs de 13 mm de diamètre. Donc on a quand même un très bon son. On a de très bonnes basses, on a des très bons médiums. Sunpit a travaillé le son sur ces écouteurs. Le son qui en sort est vraiment très propre. Très peu de latence au niveau du son en Bluetooth, d'autant plus qu'on est sur du Bluetooth 5.3. Une qualité CD donc à 44 kHz, 16 bits. Ce qui veut dire que vous allez avoir une qualité extrême dans ces écouteurs de chez Sunpit, les R4 Pro. On va tout de suite les appairer à l'iPhone. Je vous montre comment l'application fonctionne, puisque l'application sera accessible à VoiceOver. Allez, on les appair, c'est parti ! Pour les appairer, donc deux possibilités. Lorsque vous les sortez pour la première fois, vous les mettez dans vos oreilles. Vous les allumez en faisant un appui prolongé sur le dessus au niveau du tactile. Vous allez dans Bluetooth de votre iPhone ou votre smartphone sur Android. Et ils vont apparaître. Si vous les avez déjà appairés, ou si vous voulez donc les appairer directement à partir de votre boîtier. Regardez sous la connectique, à droite de la connectique. Il y a un petit bouton que vous pouvez appuyer. Et vous allez les mettre en mode appairage. Donc vous faites un appui de quelques secondes sur ce petit bouton à la droite. Regardez ici, deux de la connectique et ça clignote. Vous êtes prêts à les appairer. Voilà, donc comme vous pouvez voir, on a un guide de connexion de l'appareil. Vous n'avez que à... Ouvrir le boîtier du compartiment de charge et sortir les écouteurs. Ouvrir donc le boîtier. Sortir les deux écouteurs du compartiment de charge. Sélectionnez votre appareil Soun PA dans le système Bluetooth. Et vous sélectionnez votre appareil, les Soun PIT R4 Pro pour les appairer à votre iPhone ou à votre Android pour utiliser vos Soun PIT R4 Pro. On s'aperçoit que ces Soun PIT sont des écouteurs intra-auriculaires, donc avec leurs embouts. Donc je les mets les deux. Ils sont donc tactiles sur la surface. On pourra déclencher les appels. On pourra écouter la musique. On pourra avancer dans les pistes. On pourra éventuellement lancer les assistants vocaux. Avec un appui long sur le côté gauche, on pourra donc lancer le mode jeu. On va donc les appairer à l'iPhone. C'est parti. On voit ici, guide de connexion de l'appareil. Une fois que vous avez mis vos écouteurs dans vos oreilles, on se dirige dans Bluetooth de notre appareil. Et on appuie sur le petit bouton à droite de la connectique du boîtier pour les mettre en mode appairage. Soun PA R4 Pro, cours. On connecte les Soun PIT R4 Pro directement sur notre iPhone à partir de l'application Soun PIT. On aura donc les R4 Pro qui sont détectés automatiquement. On va retrouver cette fenêtre directement avec les deux R4 Pro sur votre application. Avec le niveau de batterie pour chacun. Les trois niveaux mode réduction de bruit, mode transparence. Un peu comme les Airpods tout simplement. Et on pourra donc régler le côté tactile sans problème. On pourra enlever le côté tactile si on le désire. Changer les différents modes tactiles sur vos deux écouteurs. Bien sûr avec ces écouteurs de chez Soun PIT, vous allez pouvoir écouter la musique. Regarder des vidéos sur YouTube. Faire vos appels téléphoniques. Du fast time, du messenger, du whatsapp. Vous allez pouvoir donc avancer sur vos pistes via le tactile. Changer l'intégralité du tactile puisque c'est sur le dessus que ça se passe. Donc il y a pas mal de choses à faire avec ces écouteurs de chez Soun PIT. On s'aperçoit ici en bas qu'on a trois onglets pour gérer votre compte. On a donc les trois modes. Mode réduction de bruit, mode ordinaire et mode transparence. On a donc la détection intra-auriculaire. Lorsque vous les enlevez et que vous les remettez. Et bien c'est détecté automatiquement par les Soun PIT R4 Pro. Et ils se connecteront automatiquement à vos appareils. Un peu comme font les Airpods Pro deuxième génération. On pourra mettre si on le désire les commandes tactiles personnalisées. On pourra donc faire pas mal de choses à ce niveau là. On pourra donc modifier l'intégralité des gestes sur les deux Soun PIT R4 Pro. Donc ça sera vous à gérer votre gestuelle. Côté musique, côté son, je ne vais pas vous mettre bien sûr le son dans mon micro. Cela ne servira à rien puisque vous savez que déjà YouTube compresse le son des vidéos. Par contre je peux vous en parler, ces Soun PIT sont ultra géniales. Ils sont IPX4 bien sûr. Vous pouvez sortir dehors, vous allez pouvoir faire du sport. Le son est vraiment idéal. Actuellement je les ai mis en mode réduction de bruit. Je n'entends vraiment pas grand chose de ce qui se passe autour de moi. Comme vous pouvez voir ici, si je fais un appui long sur l'écouteur de droite. Je vais directement avancer sur les pistes. Voilà, ici. Je change donc les pistes, sans problème. Voilà. Donc vous voyez, ça marche très bien. On peut vraiment faire pas mal de choses. Ici je vais par exemple aller dans YouTube. Je vais essayer quand même de vous faire écouter un petit peu la musique. On a vraiment de très très bonnes basses. On a vraiment de très bons aigus. Double tape, je vais faire une pause. Une tape, j'augmente le volume. Vraiment, ce sont deux très bons écouteurs ici que je vous présente avec ces Soundpeat. Comme vous pouvez voir, le boîtier est vraiment très design en mode transparent lui aussi. Voilà pour la présentation des Soundpeat R4 Pro. Je vous mettrai donc tous les liens en description si ces écouteurs vous intéressent en intra-auriculaire. avec trois modes de personnalisation avec leur application Soundpeat Audio. A écouter des livres audio, votre musique, vos vidéos. Si vous êtes un amateur de tout ça, même dans un train, dans un bus, vous allez pouvoir vous isoler tranquillement avec ces écouteurs. Les R4 Pro de chez Soundpeat. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne. Et on se dit à très vite pour de prochaines astuces sur la chaîne Vision Hightech. Salut à tous. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao.